2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'urgence et la nécessité sur proposition du premier ministre, ordonne. Article 1er, l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres est modifiée et complétée de la manière suivante. Article 1er, sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière, messieurs Kazadi Kankondé-Peter. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Bemba Gombo-Jean-Pierre. Vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, messieurs Kamere Lwakaningini-Kingi-Vital. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, messieurs Lutundula Apala-Penapala, Christophe, vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, messieurs Liaou et Boua Jean-Pierre. Article 2, sont nommés ministres d'État. Ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministres d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, madame Massoudi Bazaiba-Ève. Ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, madame Mutombo Kiesse-Rose. Ministres d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, messieurs Guissaro Mounouni-Alexis. Ministres de l'Intégration régionale, messieurs Mboussa Nyamwisi Antipas. Ministres d'État, ministre du Budget, messieurs Boji Sangara Banyanire-Aimé. Ministres d'État, ministre du Portefeuille, madame Kaïnda Maïnda Adèle. Ministres d'État, ministre du Plan, madame Souminoua Toulouka-Juditte. Ministres d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, messieurs Mouabilou Mbayou Moukala-Pius. Ministres d'État, ministre du Développement rural, messieurs Roubota Masumbuko-François. Ministres d'État, ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, messieurs Mouazi Moubembe-Eustache. Ministres d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, messieurs Luando Nboyo-Gui. Article 3. Son nommé ministre en fonction regarde leur nom, les personnes, ci après. Ministres des Finances, messieurs Kazadi Kadima Nzunji-Nicolas, ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, messieurs Kamba Moulanda Samuel-Roger, ministre de l'Agriculture, messieurs Panda Kangangu-José, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, messieurs Mouaba Kazadi-Toni, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, messieurs Ekila Likombo-Marc, ministre de la Pêche et Élevage, messieurs Bokele Ndjema-Adrien, ministre de l'Industrie, messieurs Paluku Kaungia-Julien, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, madame Ndoussi Mkembe-Claudine, ministre de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes entreprises, messieurs Zinga Birienze-Désiré, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, messieurs Mouindo Zangui-Boutondo, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, messieurs Kabanda Kurenga-Gilbert, ministre des Mines, madame Samba Kalambay-Antoinette, ministre des Hydrocarbures, messieurs Boudimbu Toubowanga Didier, ministre des Postes Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, messieurs Kiba Samaliba Loubalala-Augustin, ministre du Numérique, messieurs Kolonghele-Eberand-Désiré-Cachemire, ministre des Affaires foncières, messieurs Sakombi-Molendo-Aimé, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, messieurs Mouenze-Moukaleng-Olivier, ministre du Commerce extérieur, messieurs Boussa-Tongba-Jean-Lucien, ministre des Droits humains, messieurs Puella-Albert-Fabrice, ministre du Genre, Famille et Enfants, madame Masangou-Bibi-Moukolo-Mireille, ministre du Tourisme, messieurs Mazenga-Moukianzou-Didier, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, messieurs Mouyaya-Katemboué-Patrick, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, messieurs Moutinga-Moutuishai-Modeste, ministre de la Formation professionnelle et métiers, madame Kipoulou-Kabenga-Antoinette, ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale, messieurs Bonkoulou-Zola-Yves, ministre des Sports et Loisirs, messieurs Kaboulou-Mouana-Kaboulou-François, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, madame Katungou-Foura, ministre des Relations avec le Parlement, madame Karoume Bakaneme-Anne-Marie, ministre près le Président de la République, madame Manouanina Kioumba-Nana, article 4, est nommé ministre délégué en regard de son nom, la personne ci-après, ministre délégué près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, chargé des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables, madame Essambo Diata-Irene. Article 5, sont nommés vice-ministres aux fonctions, on regarde leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, messieurs Molipe Mandongo, Jean-Claude, vice-ministres des Affaires étrangères, messieurs Bandou Pazou Crispin, vice-ministres de la Justice, messieurs Mambou Laoum Bimba Tadé, vice-ministres du Plan, messieurs Bittika Omana Pascal, vice-ministres du Budget, messieurs Bokoumouana Maposo-Elysée, vice-ministres de la Défense nationale, messieurs Adoubango Aouto-Sami, vice-ministres des Finances, madame Sélé Mimpa-Oneige, vice-ministres des Mines, messieurs Montemona Ghiboloum-Godard, vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, messieurs Olen Obé-A-Nzem-Serge, vice-ministres de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, madame Namassia Bazego-Aminata, vice-ministres des Idoncarbures, madame Molleka Solo-Wivine, vice-ministres des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, madame Kiloubou Koutouna-Séraphine. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites Kinshasa, le 23 mars 2023. Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, président de la République. Jean-Michel Samma Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 23 mars 2023. Le cabinet du président de la République, Lilian Mboumbouzia, directeur de cabinet. Merci, madame Tina Salama. Je rappelle que vous êtes portée parole du président de la République. A toutes et à tous, bonsoir.